On a dû rester 24 heures dans un hôpital abandonné, sauf que le lendemain matin, quand on s'est réveillé, bah, on pouvait toujours pas sortir. Le docteur Mabule a pas voulu nous ouvrir et du coup on s'est retrouvé là. On a dû absolument trouver un moyen de s'évader, de faire notre propre grande évasion. Je vous laisse découvrir ça tout de suite, ça s'est pas passé comme prévu. Salut ! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il m'appelle ? Ah, Peppa Pink ! Mais qu'est-ce qu'il veut ? Allô ? Allô, et c'est Ben ? Vous êtes où là avec Lily Rose ? Non mais là on est... Ah oui c'est vrai, on est coincé dans cet hôpital. On est coincé dans un hôpital, je sais pas, c'est un docteur, un certain docteur Mabule qui nous a dit qu'on devait résoudre une mission, sinon on peut pas sortir d'ici. Bon là ça va bientôt faire 24 heures qu'on est là, on devrait pouvoir sortir. Mais comment c'est possible ? Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je te le dis, je sais pas quoi faire. Je comprends rien à votre histoire, allez dépêchez-vous de rentrer. Oh il comprend rien à ce qui se passe, c'est pas de notre faute si on est ici dans une espèce de prison en carton, hôpital en carton. Attends, Lily Rose, Lily Rose réveille-toi, réveille-toi, laisse-toi. Qu'est-ce qu'il... Désolé de te réveiller comme ça. J'en ai où déjà ? On est dans l'hôpital. Oh j'avais totalement oublié. On est encore coincé dans ce truc et il va falloir sortir aujourd'hui parce qu'on a que ça à faire. Ouais bon attends, je te laisse te réveiller sur le fauteuil. Il faut qu'on trouve un plan d'évasion franchement. Mais comment on pourrait s'évader, moi je sais pas. Bah ouais, tout est fermé. Tu sais que c'est le seul à avoir la clé de l'hôpital, le docteur Mabule. Oui. Il y a forcément une solution. A mon avis, on devrait essayer de l'arnaquer. Bien sûr. Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais oui c'est vrai, mais on est les seuls dans cette prison, on va pas se faire passer pour quelqu'un d'autre. Bon Lily Rose, j'ai une idée. Oui. Euh attends, mon téléphone il est où ? Vas-y, il est là. Je vais rechercher sur internet une espèce de potion magique comme on a plein d'ingrédients pour faire des potions là. Ok ok, vas-y. Regarde-moi ça. Euh... Ça peut forcément servir à quelque chose. Mais c'est des bonbons, on va pas changer là pour faire des potions. Bon je m'en fiche, je vais rechercher sur internet, il y a forcément quelqu'un qui a posté une potion magique. Ok. Ah oui, je sais pas si tu te souviens dans Harry Potter là, à un moment donné ils utilisent une potion pour changer de forme. Et ils changent carrément leur visage. Ok. Si on arrivait à changer nos vêtements et notre visage, on pourrait se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pas bête. Et comme ça ils seraient obligés de nous ouvrir. Et on dirait qu'on a pas vu ces Lily Rose et cette Esteban. C'est bon Lily Rose, on a débarrassé. Ok. J'ai trouvé une recette. Génial. Alors, dans la recette, il me faut, vas-y prépare tout, un squelette de main marinée. C'est ça. Ça doit être ça. Ah mais quand j'y pense, regardez moi ça, c'est horrible ce truc. Il y a du pipi de schtronf et une main. Alors, il me faut de la coriandre. Euh, c'est là. Il me faut pépites de chocolat et une potion de vie. Ok. La potion de vie, c'est ça. La potion de vie, on l'avait déjà préparée dans la dernière vidéo. Allez, c'est parti. On va mélanger ça comme ça. Et après, il faudra laisser ça pendant une heure. Et apparemment, on devrait se transformer. Allez, c'est parti. Vite. Allez, moi, toi. Qu'est-ce que tu fais ? On laisse ça dedans. Ah, d'accord. Allez, vite. Attends, je vais mettre ça là. Mais non, pas comme ça, regarde. Ouais, vas-y. On va faire comme ça. Alors, moi, je veux que ça soit fait le plus vite possible. On va laisser reposer ça deux heures. Oh, la coriandre, ça a un goût très spécial. Allez, hop. C'est parti. Et maintenant, un peu de pépites de chocolat. C'est parti. Allez, hop. On va fermer et on va se couper. Et on mélange. On mélange. On mélange. On mélange, on mélange. Oh, regarde, ça fait un truc vert. Oh. Oh. Allez, allez, allez. Oh, Lily Rose, viens. Oh. Je sais pas. C'est bizarre. Oh, regarde. Mais c'est quoi, ça ? Ça a marché directement, ce truc. C'est quoi ? Mais je sais pas. Attends, la potion est ici. La potion est là. Oh, c'est vraiment bizarre. Oh, elle est devenue toute verte. Attends, je vais sentir ce que ça sent, ce truc. Oh. Meintre. Oh. Oh. J'espère que je vais pas me transformer. Ah, ça t'en fait. Allez, c'est parti. Allez. Hop. Pourquoi on a reçu ça sous la forme d'un sac ? C'est trop bizarre. Je sais pas, il est énorme ce sac en fait. Ah, mais punaise, mais il est sans fin. Une perruque. Vas-y, vas-y. Mais ça. Mais ça. Un chapeau. Un chapeau. Ah, mais c'est trop bien. Un truc de prisonnier. Qu'est-ce que c'est ça ? Une perruque ? Un truc de policier. Lily Rose. Des lunettes ? Je vais me mettre en policier. Ok. Toi, tu vas te mettre en prisonnière. Ok. Et on va se faire passer pour la police. Ok, vas-y. Il va nous faire sortir, c'est sûr qu'il va avoir peur. Allez, hop. On enlève ces vêtements ridicules. Et au moins, on sera sortis d'affaires totalement. Allez, hop. Attendez. Parce que s'il nous voit sur les caméras de surveillance, ça va pas aller. Hop. On va bouger ça. Je vais mettre ça comme ça. Là, c'est parfait. Et attends. Ok. Attends, mais comment on pourrait justifier le fait qu'on soit rentré ici ? C'est pas grave, je suis la police. Je suis la police, j'ai les clés de partout. Voilà. Et on se dira que... Estéban et Lily Rose sont passés par les passages secrets. Ou j'en sais rien. Oui. Il y croira. Comme... À 100%. C'est bon. Pour ma part, c'est nickel chrome. Il va y voir que du feu. En même temps, il est un peu bête, ce docteur Mavule. Très très bête. Il met ses lunettes, il met la perruque. Et hop, les blouses. On va s'en débarrasser. Comme ça, ça sera réglé. Oui. Oups. J'ai failli oublier mon téléphone à l'intérieur. On aurait dû revenir ici. Je crois que... J'aurais préféré en racheter un autre. Parce que on veut venir ici. Allez. Docteur Mavule. Docteur Mavule. Docteur Mavule. Docteur Mavule. Non, non, non. Toi, fais une voix. Docteur Mavule. Docteur Mavule. Docteur Mavule. Docteur Mavule. Estéban et Lili Rose, vous n'avez pas réussi la mission. Mais vous êtes qui ? Vous tombez bien, justement, monsieur Mavule. Parce que j'ai trouvé dans votre hôpital une petite prisonnière que je cherchais depuis longtemps. Et je ne sais pas de qui vous parlez, là. Estéban et Lili Rose. Je sais que dans votre hôpital, vous avez de nombreux passages secrets. À mon avis, ils se sont enfuis. Comment ça ? Mais comment vous avez fait pour entrer ? Voilà. Oui, ils en avaient marre de vous. Toi aussi, tu t'es enfui ? Non. Toi aussi, tu t'es enfui ? Non. Si, de prison. C'est pour ça que je te cherche. Allez, laissez-nous tranquille maintenant, monsieur. Au revoir. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Ça sent mauvais, tout ça. Reste là, ma petite. Tu vas retourner en prison. Le seul truc qui sent mauvais, c'est votre bouche, ici. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous allez aller en prison aussi. Donc, Docteur Mavule, bougez et laissez-nous partir. Mais c'est quoi, ça ? Viens, Lili Rose. Viens. Ma prisonnière préférée. D'accord, j'arrive, j'arrive. Il faut que je retrouve Estéban et Lili Rose. Ils n'ont pas réussi la mission. Il faut que je les retrouve. Estéban et Lili Rose. Revenez. Revenez immédiatement. Où êtes-vous ? Allez, viens. Dépêche-toi. Il faut partir le plus loin possible. Allez, vite. Oh non, c'est mon piège. Oh non. Je me suis fait avoir par mon propre piège. Ça y est, c'est fini. J'ai raté ma chance. Ils se sont enfuis. Et en plus, la police est venue. Ça veut dire que je vais devoir retrouver des nouvelles personnes pour occuper mon hôpital. Mais comment ils ont pu faire pour s'échapper ? Dis donc, c'est quoi cette... Mais je reconnais cette potion. C'est une potion de transformation. C'est eux tout à l'heure. C'est eux tout à l'heure. Allez, vite, mets-toi là. Assieds-toi là. On va enlever tout ça. Vas-y, on va enlever tout ça. C'est bon. Allez, hop, comme ça, il ne va pas nous reconnaître. Oh, punaise, je vais avoir froid. Mais non, ça va aller. Mais bon, ce n'est pas grave. Et ce qu'on va faire, c'est parce que c'est sûr qu'il va nous poursuivre. Il va se rendre compte qu'on a fait une potion, c'est sûr. C'est quand même son métier. Ouais, c'est vrai. Bon, on devrait aller dans la forêt. Là-bas, on ne sera pas repérés. Et au moins, même s'il nous poursuit, on a quand même une petite chance qu'il ne nous retrouve pas. Parce que ça sent quand même mauvais. Il va certainement utiliser un sort pour nous retrouver. Comme c'est un vrai sorcier, ce n'est pas un médecin, ça. Ouais. Revenez ici, je sais que vous êtes partis. Estévan, Lily-Rose, c'est foutu. Je vais devoir utiliser une potion magique pour les retrouver.